Le sujet de mon travail de recherche Ensuite, on va parler sur la salmonellose Dans le troisième lieu, on va voir les aliments susceptibles d'être incrimés dans la salmonellose Après, on va donner les statistiques sur la salmonellose dans le monde et au Maroc Puis, on va mentionner l'agent éthiologique de la salmonellose Et finalement, une petite conclusion D'abord, dans le monde entier Le développement de maladies infectieuses d'origine alimentaire semble être lié à la présence de micro-organismes dans les aliments Cependant, ces maladies constituent le problème de santé publique le plus tendu au monde Et créent un fardeau social et économique Qui représente la cause profonde de la souffrance humaine La salmonellose est l'une de ces maladies Et pour cela, l'objectif de cette recherche est de mettre le point sur la salmonellose Et son agent éthiologique pour l'éviter le maximum Tout d'abord, c'est quoi la salmonellose ? La salmonellose est une maladie zoonotique majeure Et causée par un groupe de bactéries appelée salmonella La salmonellose est divisée en deux catégories Les salmonelloses humaines ou encore les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes Et les salmonelloses d'origine animale ou nontyphiques Se présentent sous deux formes La gastroenterite et une tiaque Toxie-infection alimentaire collectif Je voudrais maintenant continuer avec les symptômes qui apparaissent sous forme 2 Fièvre, maux de tête, diarrhée ou constipation, nausée, vomissement, douleur abdominale et anorexie Qui se différencient selon la période d'incubation et la situation physiologique de l'hôte Maintenant, on va passer à le voie de contamination Les trois principaux maux de contamination sont La contamination croisée, c'est-à-dire un contact d'un aliment prêt à manger avec un aliment cru Les matières fécales s'infiltrent dans l'environnement, en particulier l'eau de puits Et la contamination des aliments est à l'origine de toxi-infection alimentaire collectif Je vais maintenant passer au traitement de la salmonellose Les salmonelles sont naturellement sensibles à tous les antibiotiques actifs sur les entérobactéries Toutefois, la résistance aux antibiotiques représente un danger pour la santé humaine Pour la salmonellose notifique et le TIAQ, le traitement a trois objectifs Corriger ou prévenir la déshydratation Réduire l'intensité et la durée de la diarrhée Et finalement, lutter contre l'infection digestive Et parce qu'il est dit que la prévention est meilleure que le traitement Je vais indiquer quelques moyens de prévention Se laver les mains après avoir manipulé des aliments crus Ne boire que d'huile pasteurisée, bouillée ou e-acheter Laver les fruits et les légumes avant les manger Couillir à cœur les aliments, surtout les viandes L'application des bonnes pratiques d'hygiène et le système HACCP au niveau des industries Dans l'étape suivante, on va parler sur les aliments susceptibles d'être incrimés dans la salmonellose Les produits de charcuterie Les viandes et les produits carnés Les œufs et les volets Les légumes et les fruits sans lavage Les produits laitiers Les fruits de mer L'eau non potable Et tout ce qui a contact avec des animaux Ensuite, on va mentionner des statistiques sur la salmonellose dans le monde et au Maroc En 2010, certains chercheurs ont déclaré que le nombre de gastro-entérites est 93,8 millions dans 155 000 cas mortels Et selon l'Organisation Mondiale de la Santé, 21 millions de personnes sont touchées chaque année par une fièvre typhoïde Et les estimations de salmonellose quantifique font 2,5 millions de cas par année Avec 0,2 cas par 100 000 habitants dans les pays développés Et 550 cas par 100 000 habitants dans les pays en voie de développement Au Maroc, salmonella est la principale cause d'intoxication alimentaire Bien que 7 118 cas de toxi-infection alimentaire ont été rapportés entre 2000 et 2004 Par contre, en France, presque la même période, entre 2001 et 2003 Il y a eu 1656 épisodes tiaques dont 22 113 patients et 11 EDC Pour les gens éthiologiques de la salmonellose Les salmonelles sont découvertes par Theobald Smith en 1885 sous la direction de Daniel Elmer Salmon La salmonelle est un bacille agramme négatif L'un de 32 genres enterobactericia De longueur de 2 à 5 micromètres Ne forment pas de sport Aérobie et anaérobie De pH de 4,519 Bactéries mésophiles Sa fluidité est assurée par des flagels Péritonio Concernant la taxonomie de salmonella Il existe deux espèces génomiques dans le genre salmonella La première espèce, c'est Salmonella enterica Elle-même est subdivisée en 6 sous-espèces Sans, enterica, salma, arisona, diarisona, utena et indica Qui se différencient entre elles par des caractéristiques biochimiques Il y a aussi l'espèce de salmonella bangori Pour l'habitat de salmonella Les principaux réservoirs de salmonella sont dans les intestins des vertébrés Notamment les poissons, les oiseaux, les porcs et les volets Les salmonellas peuvent être inactivées par chauffage et des désinfectants à base de phénols, de chlore et d'iode Et à survie plus court à pH inférieur à 5 L'isolement et l'identification de salmonella se fait en 4 étapes Pré-enrichissement Enrichissement sélectif Isolement sélectif Et l'identification Pour l'étape de pré-enrichissement Généralement, mener 25 g d'échantillons dans une solution d'eau peptonnée Après l'homogénisation, les échantillons sont incubés à 37 degrés Celsius pendant 24 heures Après l'étape d'enrichissement sélectif et l'isolement sélectif Les colonies apparaissent Rangs, lisses, à bord régulier Un diamètre de 2 à 3 mm Vert à centre noir Voilà quelques photos Pour l'identification de salmonella Il existe deux méthodes L'identification biochimique et l'identification moléculaire Pour l'identification biochimique, notamment la galerie classique Dans un milieu de Hagenach-Liegler On ensemence la pente par une strie Et le culot par une pécure profonde Après une incubation de 24 heures à 37 degrés Celsius On va voir les résultats suivants Une pente alcaline avec une coloration rouge C'est-à-dire le lactose négatif Et le culot acide avec une coloration jaune C'est-à-dire le glucose positif Avec une formation des bulles d'air C'est-à-dire il y a un gaz Et dans la plupart des cas On a apparition de coloration noire dans le culot C'est-à-dire H2S positif Il y a aussi la galerie biochimique miniaturisée API 20E Qui nous permet de confirmer le résultat obtenu par le test de Hagenach-Liegler C'est une galerie de 20 microtubes contenant des substrats déshydratés Qui permettent de réaliser 20 tests biochimiques en vue de l'identification des entérobactéries Comme la salmonella Il y a aussi l'identification moléculaire Qui se basait sur l'ADN et se fait par trois étapes L'extraction de l'ADN L'amplification par PCR Et l'analyse électrophorétique Et concernant les facteurs de virulence de salmonella Il existe les toxines Une cytotoxine et une entérotoxine Les pili ou fimbria Composés de protéines Les lipopolysaccharides Et le plasmide de virulence Et qu'en conclusion La salmonellose reste l'une des maladies d'origine alimentaire Les plus fréquentes dans le monde entier En particulier dans les pays en développement Alors, pour l'éviter Elle est recommandée un système de surveillance très strict Et respecter les conditions d'hygiène Et de conservation des aliments Et finalement Merci beaucoup pour votre attention